C'est Tonga Vantard qui revient une fois de plus again and again pour une putain d'exclus. Aujourd'hui même j'ai eu la chance et le privilège de voir la nouvelle production EuropaCorp Luc Besson. Donc le prochain film qui sort sur les écrans mercredi. Le film s'intitule 3 Days to Kill, c'est avec Kevin Costner. Ça avait été vendu comme le Tekken de Kevin Costner. D'ailleurs tu verras dans le film si tu es un intrépide et que tu t'aventures à aller voir cette banane, ce navet, ce film de vidéoclub. Qu'il y a énormément de similitudes, de clins d'oeil, de copier-coller à Tekken. En fait c'est un Tekken Bess version Kevin Costner mais bien évidemment avec beaucoup moins de panache. Luc, qu'est-ce qui s'est passé ? Luc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi ! Tu sais que Vantard a donné du love à EuropaCorp, à maintes reprises, tu le sais. Que ce soit Tekken, le 1, classique, légendaire avec Liam Neeson, film culte, emblématique, le film d'action absolu de référence, Tekken, le 1. Que ce soit le transporteur, le 1 aussi avec Jason Statham qui a réinventé ce style d'action et qui a propulsé. D'ailleurs j'espère que Liam Neeson t'a offert un cadeau ou t'a fait un petit shake de 1 million de dollars parce que tu l'as vraiment relancé dans les action movies. Et avec ce film tu as donné un deuxième souffle à la carrière de Liam Neeson en sachant que Liam Neeson n'est plus tout jeune et qu'il est encore en train de faire des films d'action non-stop à 61 ans. Donc j'espère que Liam Neeson n'a pas été ingrat envers toi et qu'il te remerciera à tout jamais. D'ailleurs il me semble qu'il y a le Tekken 3 qui est en chantier. J'espère qu'il sera moins dégueulasse que le Tekken 2. Donc les films Europa Corp légendaire, Tekken, Transporter 1 avec Jason Statham aussi qui a propulsé Jason Statham. Après il a fait les hautes tensions, les The One et compagnie. Tu lui as vraiment propulsé sa carrière de action movies. Et ainsi aussi que Danny The Dog avec Jet Li qui était tout simplement. Donc voilà Europa Corp, ils ont leur classique, les films d'action de référence. Mais putain là, oh là là. Luc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais que Vantard t'a donné du love. Même le film que t'avais produit, enfin une production Europa Corp ou une distribution Europa Corp, L'Immortel avec Mister Jean Reno, méga classique aussi, légendaire. Là Luc, je suis désolé, je peux pas te donner du love pour ce film, je ne peux pas cautionner. On est en 2014. Trois galipettes dans un film et une explosion, deux fusillades, une gifle, c'est plus possible en 2014. Le niveau d'exigence est height. Donc là ça passe pas. Après ça n'engage que moi Luc, je suis désolé, t'as vu je t'ai donné du love. Je sais que je dis ça parce que Luc, il a le bras long, c'est un mafieux. S'il veut, il passe un coup de fil, il faut un contrat sur ma tête et mon anniversaire c'est le 31 mars. Ça se trouve, je pourrais pas souffler les bougies de mon truc parce que Luc Besson, il a le bras long, c'est un mafieux. Je rigole, lol. Bon, plus sérieusement, ce film est tout simplement nul à chier. C'est une banane, c'est un film de vidéoclub. Kevin Costner, il avait 59 ans, fallait le ménager. MCG, je sais pas quoi là, le réalisateur de 3 Days to Kill, il avait que des bananes à sa filmographie. Charlie et ses drôles de dames. Terminator 5, la Renaissance qui était tout simplement dégueulasse. ainsi que Target avec Tom Hardy et Chris Pine aussi qui était tout simplement dégueulasse. Donc voilà, il est pas connu pour avoir fait des blockbusters de légendes et d'envergure. Donc le film est tout simplement nul à chier. Grosse déception, douche froide. Le film est tellement nul que ça en devient comique. Tu vois, ça en devient... Franchement Luc, je suis désolé, t'as vu moi, Vantard, je t'ai donné du love. Je suis bon public. Mais là, pour ce film-là, je ne peux pas cautionner, je ne peux pas laisser les gens aller voir ce film. Les gens vont se dire, ça va être le Tekken de Kevin Costner parce que c'était vendu un peu comme ça, comme un film d'action survitaminé. À l'arrivée, c'est une de ces bananes. Oh mon Dieu, c'est atroce. J'étais avec un de mes potes, un collègue de taf, le film était tellement nul qu'au bout d'un moment, j'ai décroché. J'ai pris mon iPhone et voilà, j'étais sur Twitter, sur Facebook pendant au moins 30-35 minutes. Tellement ça se traîne en longueur, tellement c'est nul, tellement c'est bourré de clichés, tellement le scénario... Tu vois, je suis bien d'accord que c'est une fiction. Donc bien évidemment, quand tu vois des explosions, des gars qui sautent de toi en toi, le gars qui prend 15 balles dans le corps, il est encore vivant. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que ça reste crédible. Horrible, atroce, grosse déception. Donc tu as vu, là, je te mets en garde. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Si tu veux quand même faire l'aventurier, tu veux faire le mec téméraire, vas-y, libre à trois. En tout cas, quand tu te sauras manger un fistfucking dans le fion, que tu vas ressortir du cinéma en titubant, en doigtant avec un filet de sang qui coulera de ton fion, il ne faudra pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Il est dégueulasse, putain, mais oh là là. Aucun aspect positif à la rigueur, ça m'a fait plaisir de voir la belle et la délicieuse Amber Heard, qui est tout simplement sublime. Mais franchement, à l'arrivée, putain, oh là là là. Dépité, je suis sans mots, je suis resté les bras ballants. Par contre, à la rigueur, si tu veux rigoler, comme je t'ai dit, je ne sais pas si je te l'ai dit, le film est tellement nul que ça en devient comique. Là, par contre, si tu veux rigoler à gorge déployée, te rouler par terre et compagnie, tu peux aller le voir, tu vas rigoler tellement le film est ridicule, plein de clichés, tu vas te taper des barres. Donc voilà, c'était l'avant-première, Gaumont, Stade de France. À la fin du film, aucune standing ovation, le calme plat. Là, les gens sont rentrés dépités en regardant leurs pieds, en se dirigeant vers la sortie. Et voilà, en tout cas, c'est un gros film comique. Et en plus, tu as vu, regarde, là, j'ai pris le... Tu sais, tu as le magazine... Comment il s'appelle ce magazine ? Je ne sais plus. Tu sais, le magazine qui sort tous les lundis, là, dans... À nous, Paris. Voilà. Eux, apparemment, ils l'ont vu aussi en avant-première parce qu'après, tu vois, tu pourrais dire, ouais, mais Vantard, tu es parano, tu abuses, tu exagères. Je vais juste te lire la critique du magazine À nous, Paris qui ont sûrement dû voir le film. Alors, je te lis la critique qui va un petit peu dans mon sens. Et oui, c'est l'habituelle sauce Luc Besson, ici au scénario. Une sauce qui commence sérieusement à sentir le réchauffer et qui, entre clichés, humour lourdingue et violence gratuite, nous fait friser l'indigestion. Malgré le plaisir de retrouver Kevin Costner, tu vois. Donc, à mon avis, et Vantard t'annonce la prophétie, tu as vu, cette chronique arrivera avant la sortie, c'est-à-dire le 19. Je pense que les chroniques, cinéma, forum et compagnie, je pense qu'à mon avis, ils ne vont pas le louper et ils vont le cartonner d'une sévérité. Mais voilà, tu as vu, je t'annonce la prophétie. Après, comme je t'ai dit, libre à toi, si tu vas le voir en me disant, putain, ça va être un Tekken version Kevin Costner, mon Dieu, putain, qu'est-ce que tu vas être déçu. Ça va vraiment, vraiment te faire mal au cul. Il y a un gros, gros, gros problème de rythme sur les presque deux heures que dure le film. Allez, tu as 4, 5 actions à tout casser et le film est tellement tiré par les cheveux, putain, ça frose le ridicule. Donc, Luc, tu as vu, je t'ai donné beaucoup de love, beaucoup de love sur énormément de films. L'Immortel, Tekken et j'en passe. Tu as vu, je t'ai donné du love, je t'ai promotionné, mais là, je ne peux pas cautionner. Tu as vu, on est en 2014. Il y a plein d'innocents qui vont payer leur place plein pot. Ils vont y aller avec leur meuf, 11 balles. Ça fera avec sa meuf 22 balles, plus les pop-corn, plus la glace à Hagen Dads, plus le iced tea, plus le coca. Ils vont en sortir pour 50 balles. Et à l'arrivée, gros fistfucking dans le fion et je peux dire qu'ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Donc, tu as vu, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Dans cette vidéo, tu as exclusivement l'avis de Vantard qui ne reflète pas l'opinion générale. Bon, quoi que la chronique de Hanouk Paris me suit un petit peu dans mon sens. Si tu veux aller le voir, ce sera à tes risques et périls. Si tu es téméraire, si tu te sens aventuré, en tout cas, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu pendant 10 minutes dans cette vidéo. Peace and love. Luc, en tout cas, pour Tekken 3, tu as intérêt à faire le taf. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce de Brick Mansion. Ça a l'air d'être du très, très lourd, celui-là. Donc, je pense que ma chronique sera positive. En tout cas, je l'espère. Et ce fameux même réalisateur qui a réalisé Brick Mansion, il me semble que c'est lui qui sera aux manettes et aux commandes du reboot ou du remake ou je ne sais pas quoi, du spin-off de la nouvelle trilogie Transporter. Donc, si le film Brick Mansion, en tout cas, moi, la bande-annonce m'a vraiment emballé, le réalisateur en question a l'air d'être talentueux et prometteur. Donc, voilà. Donc, c'était Tonga Vantar, Peace and Love. Donc, aujourd'hui, entre Monument Men, voilà, c'est la chronique. Ma chronique de Monument Men est disponible aussi sur cette chaîne. Et 3 Days to Kill, aujourd'hui même, ma semaine commence bien. Je me suis mangé deux bananes pour le prix d'une. Voilà. C'était Tonga Vantar, Peace and Love. Sous-titrage Société Radio-Canada